Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter mon nouveau bien que je viens d'acheter. Ce bien, il est situé pas très loin de chez moi, donc on va aller le visiter ensemble. Ça va te permettre de pouvoir, ça fait déjà, je t'en avais parlé dans quelques vidéos, ça va te permettre de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a déjà eu quelques travaux de fait, donc il n'est pas vraiment dans l'état de départ. Donc j'essaierai de te mettre quelques photos dans la vidéo pour que tu puisses vraiment voir comment c'était au moment où je l'ai négocié, au moment où j'ai démarré ce projet. Donc voilà, on va se promener là-bas. Avant toute chose, je t'invite si tu as envie, j'ai créé en fait une vidéo que je suis en train de faire sur vraiment tous les détails de cet investissement. Je parle au point de vue chiffré, c'est-à-dire que c'est une vidéo dans laquelle je vais te montrer tout ce qui est notaire, banque, etc. Je vais vraiment te faire un focus complet. Donc si ça t'intéresse de voir cette vidéo, je la réserve simplement aux abonnés. Donc pour ça, il suffit juste que tu te rendes sur le lien que je te mets dans la vidéo ou bien dans la description. Tu me laisses ton nom, ton mail et comme ça, dès que la vidéo sera prête, tu pourras recevoir vraiment tous les éléments chiffrés et savoir exactement ce que j'ai payé, pourquoi, comment. Voilà, je te dis à tout de suite. Donc nous voilà arrivés dans l'appartement. Je vais te faire un petit tour du propriétaire. Donc on va commencer par la salle de bain. Alors, fais pas attention parce que le travail a déjà commencé. Et du coup, c'est un petit peu le carnage partout. Mais voilà, donc comme tu peux voir, on va essayer de faire comme ça. Voilà, donc il y a une baignoire dans le fond. Là, il y a, comment dire, ça, il y a des toilettes ici. Donc, on va tout reprendre ici. On va reprendre l'ensemble de, tu vois, tout ça, ça saute. Les, comment dire, l'évier saute. La baignoire saute. La baignoire, là, on ne peut pas voir ce qu'il y a des chutes de laine de verre qui sont à l'intérieur parce qu'il y a une partie de l'isolation qui vient d'être reprise. Mais en tout cas, c'est, comment dire, la baignoire, elle est bonne à changer. Les toilettes, c'est exactement la même chose. Donc voilà, on va reprendre les murs. On va reprendre le sol aussi parce que, tu vois, c'est un, en fait, c'est un vinyle. Il y a une mutation parquet. Donc, on va le changer. On va remettre quelque chose de plus ou plus au bout du jour. Et on continue, donc, avec la suite. Donc, on a la partie, la partie pièce de vie. Donc, la partie pièce de vie, tu vois, il y a une vieille cuisine dégueulasse. Donc, ça, on va virer. Dans le, à l'intérieur, tu vois, là, c'est un, bon, c'est bien, le ballon d'eau chaude est tout neuf. Donc, ça, c'est plutôt bon. Mais à l'intérieur, alors, je ne sais pas si tu vas réussir. Non, on ne va pas voir. Mais en fait, à l'intérieur, tu avais les aérations d'origine. Donc, les aérations, c'est des aérations classiques. Donc, je vais faire poser en même temps une, comment dire, une VMC pour qu'on soit, pour que le logement soit bien aéré comme il faut. En fait, là, il y a déjà une partie, tu vois, des murs qui ont été repris, qui ont été refaits. Mais sinon, ici, je te mettrais des photos. C'était un carnage. Tout était troué. Est-ce qu'il y avait un gros dégât des eaux énorme ? Voilà, les fenêtres, pareil, vont être repeintes parce que, tu vois, la tête des fenêtres, c'est quand même un bon carnage. Alors, on aperçoit là-bas le tableau électrique. En fait, le tableau électrique, il est changé entièrement aussi. On voit qu'il y a déjà des câbles, là, qui ont été passés. Je ne sais pas si on va bien le voir là-dessus. Mais voilà, sur l'ensemble des câbles sont changés. On reprend l'ensemble de l'installation électrique. Tout va être repeint. Alors, je te fais, je continue le petit tour du propriétaire. Donc, tiens, je te mets une petite vision d'ensemble. Tu vois, c'est un peu le bazar parce que je n'étais pas censé passer aujourd'hui. Et du coup, les artisans ont laissé un peu leur merdier en place. Mais voilà, en tout cas, tu vois, ça fait une belle pièce de vie. Ça fait quelque chose de sympa. Tu avais une entrée là-bas. Voilà, donc on va continuer avec la chambre. Donc, la chambre, on y arrive. Alors, par contre, je n'ai pas encore de lumière dans la chambre parce que, je ne sais pas si tu vas le voir sur la vidéo, mais là, il y a un plafonnier qui vient d'être posé. En fait, il n'y avait pas de lumière auparavant dans la chambre. Donc, j'ai fait poser ça en même temps, un petit plafonnier qui va bien. Donc, tu vois, la chambre, elle est un peu sombre. C'est une des raisons pour lesquelles je pense l'appartement plaisir un petit peu moins. Mais en fait, comme c'est une chambre, ce n'est pas forcément un souci. Tu vois, il y a des petites fenêtres. Mais par contre, la chambre, elle a un beau volume qui est complètement cassée là aujourd'hui par ce gros meuble énorme. Donc, pareil, ça, je le fais sauter. On va l'enlever et puis, ça va permettre d'agrandir la chambre, de mettre juste un petit meuble, tu sais, type Ikea ou autre, genre petite armoire. Et puis, en fait, on va pouvoir mettre le lit là en long. Donc, la chambre, elle est assez large parce que là, de là-bas, enfin, du mur qui est juste ici jusqu'à l'autre mur, tu as 3,25 mètres et puis là, tu as 3,50 mètres du fond jusqu'ici. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et donc, ça fait une belle pièce de vie, tu vois, d'un peu plus de 20 mètres carrés. Dans lequel on va faire la cuisine et dans lequel on va faire la partie salon. Donc, dans le salon, je vais mettre un canapé convertible avec un vrai matelas de façon à pouvoir, en fait, accueillir deux personnes et ensuite deux personnes dans la chambre. Donc, ça va faire quatre personnes. Ici, on viendra y mettre un petit bureau juste là, ici. De toute façon, à ce qu'il y ait une partie pour les gens qui viennent pour bosser, en fait, tout simplement, qui puissent brancher leur ordi, etc. Et ensuite, donc, ce qui est super cool aussi avec cet appart, c'est que j'ai, en fait, je vais te faire voir, je ne sais pas si on va bien l'apercevoir sur la vidéo. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu, mais tu vois, il y a une cour, en fait. Alors, je vais ouvrir la fenêtre. On va pouvoir voir, tu vois, c'est l'ensemble de cette cour qui est plutôt sympa. Donc, en fait, cette cour, elle est, je l'ai avec l'appartement, en fait. Donc, je vais la faire fermer parce que là, aujourd'hui, les gens peuvent venir avec les communs, mais du coup, je vais faire mettre une barrière et ça va pouvoir faire une terrasse, en fait, pour les gens qui vont venir ici, vont pouvoir avoir une terrasse directement pour prendre le petit-déj ou autre quand l'été va arriver. Et puis, j'ai aussi une cave. Alors, la cave, je n'ai pas encore trouvé vraiment comment l'optimiser. C'est vraiment une cave à l'ancienne, peut-être il stockait mon pinard, mais sinon, pour l'instant, il n'y a pas de gros plus. Je ne la louerai pas en saisonnier avec l'appartement parce qu'il n'y a pas de besoin en particulier quand les gens viennent en courte durée. Mais en tout cas, si un jour, je devais louer cet appartement en meublé classique, bon, il y a une cave, c'est toujours un argument supplémentaire. De toute façon, c'est dans le prix de l'appartement, donc voilà. Donc, tu vois, après, au niveau des travaux, en fait, je vais refaire aussi l'ensemble des murs. Tu vois, ça a commencé à être fait. En fait, ce mur-là, il a été refait, je ne sais pas si on voit bien, mais sur les autres, en fait, c'est du crépit. Donc, en fait, les mecs poncent le crépit et puis vont me reprendre ça comme il faut et puis remettre une cuisine au goût du jour, etc. Mais de toute façon, je te ferai, par la suite de cette vidéo, je te ferai d'autres vidéos pour pouvoir vraiment te faire suivre le chantier au fur et à mesure. Ce que je vais faire là tout de suite, je t'inclurai en fait des photos avant le démarrage parce que du coup, là, tu n'as pas vu le démarrage, mais j'ai des photos, même si je n'ai pas filmé. Donc voilà, comme je te disais, on va faire vraiment beaucoup de travaux à l'intérieur, on va reprendre vraiment l'ensemble, on va refaire quelque chose de vraiment sympa. Donc, tu vois, une belle pièce de vie, il y a de quoi faire. On est sur des plafonds qui sont un petit peu plus bas, je ne sais pas si tu as pu le remarquer. En fait, on est sur des plafonds qui sont à 2m30 et à 2m20, en fait, suivant les endroits dans l'appartement. 2m30, 2m20, c'est parce qu'on est dans une vieille bâtisse qui est vraiment située dans le centre-ville ancien, en fait, tout simplement, donc dans une vieille, vieille bâtisse. Mais vraiment, on a le charme des poutres, on a le charme de tout ça pour pouvoir vraiment attirer des touristes et des voyageurs qui vont pouvoir retrouver en fait, au-delà de leur visite, un produit assez atypique. Donc, c'est ce qu'on va créer là-dedans. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, n'hésite pas à la partager à des amis éventuellement qui font de l'investissement immobilier ou qui seront intéressés par l'investissement. Ça leur permettra de pouvoir suivre vraiment tout ce cheminement. Et puis, en tout cas, si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'inscrire sur le lien que je vais te mettre dans la vidéo ou bien en dessous si tu es sur smartphone. Ça te permettra directement de pouvoir accéder à un lien ou me laisser ton email pour que je t'envoie en fait la vidéo quand elle sera prête, la vidéo chiffrée de l'ensemble du projet, ce qui te permettra en fait de pouvoir vraiment voir toutes les étapes, que ce soit, donc je parle au niveau financier, que ce soit l'étape du notaire, de l'achat, de la banque, des travaux, des artisans, etc. Je vais tout mettre directement sur cette vidéo et ça, je le réserve uniquement aux gens qui se seront inscrits puisque par la suite, cette vidéo sera transformée pour être mise directement dans une formation. Donc, je préfère pour l'instant juste la réserver aux personnes qui auront suivi cela dès le départ. Donc, voilà, n'hésite pas et puis si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Je te dis à très bientôt. Salut !